Bonsoir Christophe, Emmanuel Baranguet pour l'AFP, il n'y a pas de panique puisque vous êtes toujours en tête du championnat, en tête de votre groupe en Ligue des champions, mais ça fait trois matchs nul d'affilée, seulement deux buts en trois matchs, est-ce que c'est quand même pas un petit coup de frein pour le Paris Saint-Germain en ce moment ? Oui on peut le considérer comme ça, parce que quand on est le Paris Saint-Germain, on se doit de l'emporter, on se doit d'être plus dangereux et ce match-là ne ressemble à rien à ce que nous avons pu vivre la semaine dernière à Lisbonne où les équipes ont concédé ou créé plus de situations. Est-ce que c'est l'analyse faite de la part des entraîneurs pour concéder moins de situations, parce que pour rendre l'équipe plus hermétique ? Peut-être c'est un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, même si je trouve que nous avons été moins sous pression, nous avons mieux utilisé le ballon, mais à l'approche des 30 derniers mètres, des 20 derniers mètres, au lieu d'accélérer et d'être sur la percussion et sur du jeu vers l'avant, on a ralenti le jeu, ce qui permettait au Benfica de se replacer et finalement après d'être sur un bloc bas et là les choses ont été plus difficiles. Bonsoir Christophe, Bertrand Latour de la chaîne d'équipe. Christophe, le début de saison avait été extrêmement emballant avec beaucoup de victoires, beaucoup de buts marqués et on retrouve un peu le PG qu'on n'avait pas trop aimé les saisons passées avec des résultats qui sont moins bons, vous créez moins d'occasion ce soir, effectivement Lionel Messi n'est pas là, mais comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce que ça vous inquiète un peu ? Parce que plus ça avance, on ne peut pas dire que ça progresse énormément. Quel constat vous tirez ? Est-ce que c'est le même que le mien ou pas ? Votre constat est juste. On est moins clinquant, moins brillant, moins dangereux, oui. Je l'aurais peut-être une fois par rapport à cette double confrontation, il y a peut-être aussi, je l'aurais peut-être encore voir ce qui a été analysé chez les uns et chez les autres. Est-ce qu'il y a un coup de moins bien sur un plan physique ? Je ne pense pas. Je pense que c'est simplement que sur le début de saison et sur les premiers matchs, on avait beaucoup plus de jeu dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite une fois qu'on avait sorti le ballon, une fois qu'on avait créé les décalages, ça allait beaucoup plus vite, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés, ça allait beaucoup plus vite dans la surface de réparation. Là, à chaque fois que l'on sort le ballon, et je le répète encore une fois, je pense que ce soir, on l'a sorti assez souvent. À chaque fois, on a rajouté une touche supplémentaire, on revenait en arrière et ça permettait au bloc défensif adverse de se repositionner et d'être beaucoup plus difficile à battre. Évidemment, c'est un axe de travail important et qui mène aussi à une réflexion globale sur les premiers mois avec des choses intéressantes et des choses un peu moins. En ce moment, on est dans une période où les choses sont beaucoup moins intéressantes. Évidemment, il y a une réflexion globale sur à la fois l'état de forme des uns et des autres, l'état de forme de l'effectif aussi avec les enchaînements de matchs et une réflexion à avoir aussi sur le fait d'amener sûrement un voire deux joueurs supplémentaires un peu plus haut pour être beaucoup plus dangereux. Bonsoir, Christophe. Demi, c'est vrai que le Parisien, l'avant-match a été marqué par Kylian Mbappé qui a quitté le club en janvier. Comment on peut réagir ? Qu'est-ce que vous savez de ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut pas faire d'humour. Ce que je sais, rien. Je ne sais rien. Je sais simplement qu'une rumeur est devenue une information et une information est quasiment devenue une déclaration. Je trouve très surprenant qu'une rumeur comme celle-ci arrive quelques heures avant le coup d'envoi d'un match quand même très important. Je n'ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. Je n'ai jamais eu vent de ce genre d'information ou de réflexion, de discussion que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction du club. Kylian, ce soir, a fait un match très rythmé, très intense. Il a été évidemment le joueur le plus dangereux. Il a marqué. Il aurait pu marquer un deuxième but, mais malheureusement, il était hors-jeu pour quelques centimètres. Il a été très dangereux. Il a donné une réponse par rapport à cette rumeur. Ensuite, je n'ai pas à la commenter. Si je le répète encore une fois, c'est que de cette rumeur, on en a fait une information qui est devenue... On n'était pas loin d'en faire une déclaration. Mais évidemment qu'on est resté concentré sur le match et que je ne pense pas et je ne crois pas que cette rumeur ait perturbé la préparation du match. Bonsoir Christophe. Philippe Saufourge pour RTL. Justement, vous apportez un début de réponse, mais quand survient une tempête médiatique de la sorte à quelques heures d'un match de Ligue des champions, comment on fait pour rester focus sur le sportif ? Est-ce que vous avez dû prendre la parole auprès du groupe ? Est-ce que vous avez dû échanger avec certains joueurs ? Comment est-ce que l'avant-match s'est passé pour que le sportif reste au cœur des interrogations et de l'énergie de tout le monde, de tout le groupe ? Je n'ai pas du tout abordé le sujet, que ce soit avec mes joueurs, mais aussi avec mon staff. On est resté focalisés sur la préparation du match. C'était un match important. Je n'ai pas vu des joueurs perturbés par rapport à cette rumeur. Mais je n'ai pas abordé le sujet, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective avec mes joueurs. On est resté sur la préparation du match et que le match. Bonsoir, Jean Rességué de RMC Sport. Je continue là-dessus. Désolé. Mais quand on a parlé d'un spleen du joueur, de ses différentes déclarations en équipe de France en septembre, après le match contre Reims, c'est quelque chose qu'on voyait venir. C'est quelque chose que tu découvres quand tu parles de rumeurs. Au-delà du timing, on a le sentiment que c'est quelque chose qui te paraît bizarre, étonnant. Et donc, tu es surpris de ce que tu as pu lire et entendre aujourd'hui ? Évidemment que je suis surpris. C'est une rumeur. Et que cette rumeur sorte 4 heures ou 5 heures avant le coup d'envoi, en pleine préparation de ce match-là, j'ai le droit d'être interpellé. À qui sert cette rumeur ? Voilà. C'est une question que peut-être vous, les médias, allez poser avec un petit bandeau à la télévision. À qui sert cette rumeur ? Surtout pas à nous. – Bonsoir, Christophe. Je ne vais pas vous embêter avec… – Vous ne m'embêtez pas. Croyez-moi, messieurs-dames, vous ne m'embêtez pas. – Pour revenir sur le match, à la fin du match, vous avez fait des changements, mais pas spécialement un changement de système qui aurait permis d'apporter plus de densité au milieu ou sur le front de l'attaque. Pourquoi ne pas avoir choisi de procéder ainsi ? – Il y a eu un changement en mettant un attaquant de pointe supplémentaire avec l'entrée de Hugo. Ensuite, sur un changement de système en cours de match, si tout le monde a bien suivi le match, est-ce qu'on est souvent resté à trois derrière ? – On a joué avec deux milieux de terrain et deux milieux de terrain beaucoup plus haut. Les deux milieux de terrain étaient Marco Verratti et Marquinhos et plus haut, il y avait Vitinha et Neymar. Il y avait ce qu'on avait à faire, nous, en possession de balles et dans nos sorties de balles. Et après, il était aussi important de garder un axe central à trois, vu la profondeur et le jeu qu'ils avaient à l'intérieur. Mais sur quasiment la totalité du match, on a joué avec deux milieux de terrain et deux milieux plus haut à l'intérieur, avec deux attaquants, même si Pablo Sarabia n'est pas un attaquant comme on peut l'estimer. C'est plutôt un joueur d'intérieur et de côté. Mais c'est pour cela que j'ai fait rentrer Hugo et Kitsiké. – Dernière question, s'il vous plaît. – Maxime Brigand, SoFoot. Justement, vous parlez du 4-4-2 avec ballon que vous avez utilisé ce soir. Marquinhos a joué même un peu plus haut que depuis le début de saison. Quelle était l'idée, alors que Benfica a pressé moins qu'elle allait ? Quelle était l'idée derrière ce choix de mettre Marquinhos aussi haut ? – L'idée était de sortir de la pression de Benfica par rapport à ce qu'on avait vu au match allé. Parce qu'au match allé, on l'avait fait, mais pas assez à mon sens. Et on a insisté sur ça dans la préparation du match, de pouvoir se retrouver avec deux milieux de terrain, notamment avoir quelqu'un supplémentaire derrière le dos des milieux de terrain de Benfica, qui était Vitinha avec Ney. Et voilà, la volonté était là d'avoir ces deux joueurs dans le dos des milieux de terrain adverses, en cherchant, en fixant les deux milieux adverses sur les sorties de balles avec Marco Verratti et Marquinhos. Dans ce sens-là, ça a fonctionné, et je pense que ça a fonctionné. Ce qui a beaucoup moins fonctionné, c'est après, je le répète encore une fois, une fois que nous avions sorti, nous sommes sortis de cette pression-là, que ce soit la pression haute, soit la pression médiane, on n'a pas accéléré comme on aurait dû accélérer. On ne s'est pas projeté rapidement vers l'avant alors que les décalages étaient faits. – Merci à tous. – Bonsoir tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada